C'est une tradition, mais chaque fois, c'est toute une organisation, il va s'en dire, qui doit se mettre en branle, parce qu'il y a 300 joueurs de hockey de partout dans le monde qui débarquent à Saint-Léonard-d'Aston, un petit village du centre du Québec, pour jouer des matchs hors concours en vue du tournoi, puis oui, de Québec. Le maire de Saint-Léonard-d'Aston, Laurent Marcotte, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, on s'en doute, ça doit être toute une organisation de recevoir ces joueurs d'un peu partout dans le monde. Effectivement, c'est une grosse organisation. On en est bien fiers. On a une très belle collaboration avec la commission scolaire, l'école secondaire La Découverte, qui gère ça à bout de bras depuis quelques années déjà. Donc, un beau programme hockey qui s'est instauré à Saint-Léonard depuis plusieurs années. Et depuis quelques années maintenant, la venue de joueurs internationaux. Donc, ça fait une belle vitrine pour la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston, oui. Bien oui, mais vous avez, quoi, un peu plus de 2500 citoyens, si je ne me trompe pas? Oui, on est rendu à deux. 2600, oui. Cette année, on a franchi le cadre des 2600, oui. Bon, et d'accueillir tous ces jeunes-là, j'imagine qu'ils ne viennent pas tout seuls non plus. Certains doivent être accompagnés. On les loge où? On les loge comment? Ça, c'est vraiment toute la partie, l'équipe des Broncos, le programme hockey qui s'occupe de ce volet-là. Nous, de notre côté, on fournit les infrastructures. Mais pour ce qui est son passage, j'imagine qu'ils doivent rester en périphérie, soit dans Montneville, Trois-Rivières, où est-ce qu'il y a des hôtels. Ça, c'est vraiment l'équipe à Pierre-Luc Montpetit qui s'occupe de ça. Du côté de Saint-Léonard-d'Aston, nous, on profite des retombées. Bien, c'est ça, il doit être important, ces retombées économiques, justement, pour Saint-Léonard-d'Aston. Côté restauration, côté épicerie aussi, ça amène un bon flot de personnes, effectivement. Ça apporte aussi, je disais que ça, évidemment, ça fait en sorte, vu que c'est des gens d'un peu partout, déjà, des gens qui ne parlent pas la langue, ça, ça ne doit pas être évident non plus. Comment vous êtes organisé? Bien, ça, vraiment, c'est, j'imagine, l'équipe des Broncos doit avoir déjà des gens qui parlent multilingue pour, justement, pour les interprètes. Il y a une grosse équipe en arrière de ça pour, effectivement, être capable d'accueillir ce genre d'événement et que ça fonctionne à plein, oui. Oui, est-ce que vous, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes, justement, d'être en contact? Parce que, je disais, entre autres, que, bon, le type de jeu, la façon de jouer, ce n'est pas nécessairement la même chose, mais toutes ces cultures qui s'entremêlent, également, certains qui ne sont pas habitués, peut-être, à nos hivers non plus, ça doit être assez particulier de les voir, justement, tout le monde être ensemble comme ça et cohabiter. C'est sûr qu'autant du côté international que du côté de nos jeunes, le centre du Québec, ça doit être un souvenir impérissable, une expérience de vie qui, ça va sûrement leur être utile, découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles cultures. J'imagine être dans la peau de ces jeunes-là que ça doit être très enrichissant, oui. Et comment ça a commencé, tout ça? Vous dites, c'est une tradition, ça fait quelques années. Comment ça a commencé, le fait qu'on accueille autant de joueurs comme ça, chez vous? Bien, je vous dirais, comme je vais revenir sur l'équipe de Pierre-Luc Montpetit, que sûrement avec ses contacts avec les prep schools pour les tournois, il y a eu une approche qui était faite avec le tournoi de Québec, donc des matchs préparatoires qui ont commencé, je vous dirais, environ deux, trois ans. Et de bon en mal an, on est rendu à huit pays, je crois, cette année. Puis de plus en plus, il y a des gens qui veulent venir, ça ouvre la culture à ces jeunes-là, autant des autres pays, à venir faire un tour au centre du Québec et parfaire leur jeu avant le gros tournoi qui va se tenir à Québec dans deux semaines, oui. Et belle visibilité, évidemment, pour Saint-Léonard d'Aston. Oui, effectivement. Effectivement, oui, on en est bien fiers, oui. Merci beaucoup d'avoir été là, Laurent Marcotte, maire de Saint-Léonard d'Aston. Merci. Bien, bon, j'allais dire bon tournoi, mais bon match pour les prochains jours avant le tournoi de Québec. Bien, merci, au plaisir de vous voir. Au revoir.